Le moins que l'on puisse dire est que le gouvernement du Québec a eu une bien mauvaise surprise dans les mois suivant l'annonce du site pour recevoir le futur hôpital. Les analyses ont fait ressortir une quantité importante de méthane dans le quadrilatère situé dans le secteur du boulevard de la Carrière et de la rue d'Edmonton. En entrevue avec TVA Gatineau-Ottawa, le ministre Mathieu Lacombe admet que la décision de recommencer le processus d'analyse n'est pas facile. Le travail avance et donc il y a des problèmes qui surviennent, il y a des défis qui se posent devant nous. Une autre raison qui force le gouvernement à réévaluer l'ensemble des sites, dont celui sur le boulevard de la Carrière, est la présence de rocs en profondeur. Par contre, lors des dernières semaines, les membres du gouvernement refusaient de mentionner que l'option de réanalyser les sites était envisagée. Je ne veux même pas parler de ça parce qu'on n'est pas là. Nous, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est un travail d'analyse. Je vous le dis, la question des expropriations, c'est une question de coût, mais c'est une question de délai. Le gouvernement était également conscient lors de l'annonce du choix du site que la question des expropriations serait complexe. Cependant, le processus d'expropriation et de relocalisation est plus compliqué que prévu. On prend en exemple des difficultés reliées au déplacement d'infrastructures de télécommunications, ce qui était un enjeu majeur sur l'échéancier. Nous, on est devant ce problème-là et on se dit, est-ce qu'on est prêt à accepter que l'hôpital soit construit 4, 5, 6 ans plus tard? Moi, je pense que, comme ministre responsable de la région de l'Outaouais, l'engagement qu'on a pris, c'est de livrer un hôpital pour toute la région, pour les citoyens de l'Outaouais, puis pouvoir le faire le plus rapidement possible. Donc, il faut examiner ces plans B. La CAQ assure que le but de cette décision est d'éviter au maximum des retards dans le projet. L'objectif demeure de livrer le plus rapidement possible un centre hospitalier universitaire régional. Mais l'annonce aujourd'hui créera de nombreuses réactions dans la population. Étienne Marloin, RNC Nouvelles, Gatineau. Sous-titrage Société Radio-Canada